mes chers amis bonjour sandra dania je suis ravie de vous retrouver à l'occasion et bien de cette nouvelle analyse ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas proposé d'analyse vibratoire concernant et bien les lunaisons me voici de retour avec toujours une voix assez fragile je vous prie de m'en excuser donc que je vais vous inviter comme ces dernières semaines dans le cadre de vos guidances pour ce mois de février qui sont toujours en ligne à monter le son je ne peux pas faire autrement et je vous remercie pour votre compréhension et votre solidarité alors je vous retrouve cette fois ci concernant une petite et courte analyse concernant la pleine lune qui va se présenter se matérialiser dans le signe de la vierge en cette date du 24 février alors cette lunaison c'est quoi j'ai pris quelques notes que j'ai placé au dessus de moi et je vais regarder mes notes afin de vous transmettre alors toujours dans l'espace vibratoire ce sur quoi vous pourriez être amené à traverser selon vos domaines selon vos dispositions ça chamboule pas mal depuis quelques mois ça fait bouger les lignes oui je vous le confirme nous y passons toutes et tous il y a pas mal de mouvements astrologiques moi je ne vais pas rentrer dans la technicité il y a suffisamment de consœurs et de confrères qui sont à même de pouvoir vous transmettre ces analyses plus techniques de de manière très approfondie donc n'hésitez pas à aller voir en complément sur la toile c'est toujours intéressant parce que chacun va faire selon son empreinte alors dans le signe de la vierge la vierge c'est un signe très expressif c'est un signe méthodologique c'est un signe qui apprécie de se simplifier la vie qui apprécie aussi l'organisation donc en ce moment ce qui nous est demandé ce que vous pouvez ressentir c'est l'invitation à manifester vos actions pour pouvoir en fait planifier l'avenir je vais pas vous parler des aspects parce qu'il y a des aspects qui sont plutôt tendus et puis d'autres qui sont en conjonction comme vénus et mars là on a on a la conciliation je dirais des polarités du féminin et du masculin mais pour l'instant ce que l'on va voir c'est les axes ce sur quoi cette pleine lune et ses énergies vont vous amener et bien à manifester ou à traverser alors pour ce qui est de vos souhaits il est vrai que dans le cadre de cette lunaison vous allez vous ressentir dans la priorité à prioriser en quelque sorte le besoin de planifier vos buts le besoin peut-être aussi de réviser vos fondations il peut y avoir pas mal de transformation de sensations aussi de libération vous savez c'est un petit peu je reprends toujours cette cette exemple d'être de se ressentir dans un tunnel et puis et bien là on commence à arriver à la sortie du tunnel alors ça n'a pas été simple ça n'est pas non plus sans mouvement y compris intérieur et surtout émotionnel mais voilà on tend à atteindre à arriver à cette sortie et c'est ce que ça va nous nous accorder c'est vrai que c'est une lunaison qui va nous demander de de porter pas mal de réflexions de de matérialiser ces réflexions en vue de solidifier notre avenir comme en face alors qu'on se le dise le soleil dans cette vibration c'est l'expression pleine et entière de notre je vais essayer de faire simple pour que ce soit compris auprès du plus grand nombre de notre personnalité on va dire comme ça d'accord donc c'est le soleil va venir mettre en lumière notre personnalité là où en face la lune donc vierge poisson un axe du poisson va venir plutôt manifester le côté plus émotionnel et puis aussi sépare un peu alors profonde avec le poisson le site du poisson et je sais de quoi je parle parce que je viens de faire mon anniversaire il y a quelques jours je suis poisson entre autres et on manifeste si vous voulez dans le poisson tout ce qui va être en lien avec les états profonds ce qui peut être aussi un petit peu dissimulé caché qui a besoin de refaire surface qui a besoin d'être analysé et avec la vierge et bien ça ça nous aide en fait à retranscrire si vous voulez ce côté analytique mais de manière pas poisson de manière plutôt vierge c'est à dire plus plus pragmatique voilà la vierge c'est un signe de toute façon de conscience c'est un signe qui manifeste avec pas mal de dans une vision rationnelle plus rationnelle que émotionnelle reliée au signe du poisson et cette pleine lune et bien va nous permettre de pouvoir faire un peu le point entre ce qui a été peut-être encore dissimulé et ce qui va être identifié alors à travers tout cela c'est un peu comme si on nous invitait en ce moment à mettre en lumière par le soleil notre propre lumière intérieure et de pouvoir l'exprimer à travers et bien des états d'avancement du concret et justement revenir à cette notion de d'organiser l'avenir afin de planifier pour étendre à un élan de solidifier en fait nos perspectives alors quand on parle de fondations solides il faut bien se rendre compte que pour poser des fondations de manière solide il faut que ce soit fluide et en ce moment ça ne l'est pas encore pour certains signes et cette pleine lune en vierge en quelque sorte c'est une invitation à retrouver une forme d' équilibre pour nous permettre de d'éclairer d'autant et bien d'un côté nos conflits émotionnels intérieurs et puis de l'autre et bien grâce à la vierge et à cette cette proportion cette cette propension ça y est nous a fait un bug fallait bien qu'elle fasse un bug cette propension en vierge de pouvoir finalement nous libérer de tout cela alors bon à vous de voir selon ce que vous allez traverser quel que soit le domaine parce que tout va dépendre de la maison inspectée alors vous avez aussi plein d'informations sur les réseaux internet pour voir par rapport à votre thème natal dans quel secteur se passe cette lunaison par exemple moi c'est en maison 11 que cette lunaison se passe et je vois bien qu'il y a pas mal de transformations dans le cadre de par exemple mes choix au niveau relationnel au niveau aussi professionnel et puis après si je prends l'axe de mon ascendant et bien ce sera plus sur ma personnalité et sur je dirais peut-être les croyances qui sont en train de se réviser au fil du temps alors voilà ce que je voulais vous dire grosso modo parce que comme vous le savez je ne rentre une fois de plus pas pas dans la technicité mais par contre c'était important pour moi d'optimiser cet élan vibratoire et de de vous donner quelques pistes parce que j'entends bon nombre de personnes autour de moi entre autres qui me disent oh là là je suis en train de réviser mes fondamentaux je me remets en question totalement je ne sais pas si finalement mes premières priorités ou ce qui était pardon mes priorités initiales ne vont pas passer au plan secondaire etc etc donc si vous passez par ces états et bien dites vous que c'est en quelque sorte pas normal voilà on va le dire ainsi et surtout je vous invite à continuer à progresser sur vos axes d'amélioration c'est vraiment le moment alors on parle des lunaisons dans le jeu des lunaisons c'est un petit peu comme s'il y avait une forme de portail qui s'ouvre entre cette lunaison de pleine lune en vierge jusqu'à la prochaine nouvelle une en vierge qui va se se manifester en septembre je crois moi j'y suis pas encore donc au cas par cas au jour le jour mais vous voyez c'est comme si on avait une forme de d'axe de possibilité de mettre en place de commencer et bien à poser les graines de l'avenir de manière plus je dirais plus éclairé plus oui plus solide et puis plus en phase avec ce que nous souhaitons qui nous devenons au fur et à mesure du temps parce que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas la réalité ni la vérité d'hier et de demain donc voilà il faut prendre aussi le temps de libérer certaines choses ça demande du temps croyez bien qu'au niveau de la santé je peux en parler il faut être vraiment patient c'est ce que la vie aussi nous invite la vie nous invite à progresser à chaque instant par le jeu de mouvement et par ces phases de transition donc soyez patient soyez aussi qu'on en compassion et en indulgence avec vous si certaines choses ne vont pas éviter parce que pleine lune en vierge on peut aussi faire face à peut-être des débouffées de contrôle alors éviter d'être dans ce contrôle aller prendre l'air connectez vous à la nature c'est vraiment une super période pour méditer pour se connecter pour se ressourcer et je vous le souhaite sachez aussi que cette pleine lune pour finir sur le plan peut-être plus plus affecte c'est une pleine lune qui va vous aider alors si vous aviez peut-être des envies de vous déclarer des envies d'exprimer aussi des choses qui étaient peut-être aussi un peu bloquées et bien c'est une c'est une pleine lune qui va vous permettre de pouvoir exprimer de manière très franche vos vos sentiments vos émotions avec honnêteté vierge donc là c'est ça fait pas dans le détail et afin d'optimiser l'essentiel si vous étiez dans une forme d'hésitation que vous sentez à aujourd'hui prête ou prêt à vous engager ben je crois que c'est le moment de vous déclarer c'est le moment aussi d'affirmer puis de sortir de nos peurs c'est en cela cette lunaison va nous aider de pouvoir sortir de nos peurs et de nous préparer à à nous exécuter y compris au niveau travail moi ça y est je reprends de l'énergie même si mon état de santé n'est pas totalement réglé je sens je ne sais pas vous vous me direz dans dans vos commentaires et j'ai hâte de les lire comment ça se manifeste et comment ça se passe au fur et à mesure du temps puis n'oubliez pas mes amis alors j'ai été un peu spoilé par les algos de la plateforme pour ne pas citer les mots parce que bien sûr quand on a disparu pendant deux mois on est on est un peu puni c'est comme ça que ça fonctionne alors n'hésitez pas à aller voir vos guidances pour votre signe ou votre ascendant concernant ce mois de février je vais vous préparer les guidances de mars j'avais fait par thème à priori ça n'a pas ça n'a pas été reçu comme je le pensais pourtant j'avais eu des demandes dessus donc je vais reprendre les guidances générales voilà et comme je le faisais auparavant pour le mois de mars mais il y a encore les guidances du mois de février vous avez tous les liens de la playlist en dessous de cette vidéo et puis comme en ce moment cette pleine lune c'est vraiment une invitation à travailler en profondeur sur soi et bien n'hésitez pas voilà que ce soit à distance par téléphone ou si vous souhaitez aussi maintenant et dorénavant en rendez-vous sur nantes et bien vous pouvez me consulter vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo je vous dis à très bientôt je vous remercie pour votre présence n'hésitez pas à m'apporter de votre soutien un petit like ça fait plaisir et ça permet de faire progresser la chaîne et de me permettre ben de revenir un petit peu dans dans l'échelle pyramidale des vues sur youtube je vous embrasse et je vous souhaite une belle lunaison puis je vous remercie pour votre soutien le